Bonjour, je viens aujourd'hui pour vous donner les énergies de la semaine du 14 au 20 octobre 2018. Alors, je vais faire trois tas. La fusion, ça sera la fusion de couple aussi, peut-être qu'il y a un rapprochement entre deux personnes qui va se faire. Allez, on va pour le temps numéro 1, le temps numéro 2, le temps numéro 3. Je complète avec Laura, qui délivre aussi, qui parlera. On va voir qu'il se l'y me donne. On va pour les énergies du 14 au 20 octobre 2018. Le temps numéro 18, le temps numéro 1, le temps numéro 2, le temps numéro 3. Alors, attendez, je suis en train de voir l'état de garde. Le temps numéro 1, le 2, le 3, la pierre de cristal, la tourmaline. Maintenant, je vous laisse le temps de réfléchir sur la carte que vous voulez. Concentrez-vous et choisissez votre tas. Le cristal, la tourmaline, le quartz rose. Prenez le temps de réfléchir. Donc, pour le temps numéro 1, on vous demande encore de méditer, de vous recueillir. Je l'ai eu mardi. Donc, il y a certaines personnes qui ont besoin de faire le point sur une situation, de réfléchir. On parle bien de l'automne, c'est le moment. Peut-être que les choses avancent doucement pour certains, parce que regardez l'escargot sur ce champignon. Donc, une situation qui est un peu longue. Vous avez la force et le courage pour combattre cette situation. Alors, méditez pour le temps numéro 1. On vous demande d'y réfléchir, de prendre le temps pour vous, de vous recueillir aussi. Et pour vous faire avancer aussi, même si c'est long, votre situation, vous avez cette force et ce courage pour y arriver. Alors, dégagez-vous et libérez-vous aussi. Pour la tourmaline, le tas numéro 2. On parlera d'un homme conjoint, un homme blanc, équité. On ira sur quelque chose de fort, l'âme sœur. Ça parle encore de couple. Ça parle de couple. Il y a une élévation en vous. Il faut laisser ce couple se faire aussi. Trouvez l'harmonie entre tous les deux. Et trouvez, je vais dire, un équilibre. Un équilibre entre vous qui va se faire. Pour porter ses fruits et pour que vous soyez bien tous les deux. Voilà ce qui ressort de ce tas numéro 2. Donc, vous avancez. Vos poirces roses. On parlera de petites rentrées d'argent. On parlera d'une personne qui a fait des erreurs. Qui a commis des erreurs. Peut-être au niveau de cet argent aussi. Il y a cette petite rentrées d'argent. Mais est-ce que l'argent que vous pensiez avoir, elle est moins importante que vous avez prévu? Parce que vous avez commis quelques erreurs. Ou alors, cette rentrée d'argent, tout simplement, ça sera le fruit du hasard dû à un gain. Peut-être que vous allez jouer et avoir ce gain. Vous avez commis, en quelque sorte, quelques erreurs pour avoir cet argent. Mais on vous récompense d'une autre façon avec les jeux de hasard. Voilà pour le tas numéro 3. C'est des personnes qui auront de la chance. Tout simplement. Donc, voilà ce que nous disent les énergies de cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada